bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais essayer de répondre à un de mes amis gilles qui est également un praticien qui fait également le de la tarologie en tant que en tant que professionnel et qui s'interroge très légitimement puisque nous sommes tous un peu dans le même bateau quel que soit notre boulot se demandant un petit peu voilà ce que ce que réserve l'avenir en tant que praticien en tant que tarologue et donc je vais essayer à ma manière d'apporter des réponses cohérentes et puis surtout qui pourront aider gilles à progresser dans dans l'optique professionnelle qui lui conviendra et qui lui plaira pour cela je vais faire un tirage qui est un tirage de mon cru où on va jeter un peu un oeil concernant ce que j'appelle la ligne du temps c'est un tirage que l'on fait en consultation mais que l'on apprend également en cours que j'enseigne à certains de mes élèves et donc je vais vous présenter la ligne du temps est quelque chose d'assez facile et qui permet de se projeter finalement assez loin tout en trouvant quand même quelques conseils alors pour ce faire je vais tirer une carte qui va représenter la première carte va représenter actuellement ce qui est en train de vivre gilles dans dans son travail dans le cadre de ce qu'il pratique un petit peu la manière dont il se sent où où il se situe tac vient par ici ok ensuite une seconde carte et à partir de cette seconde carte on va commencer à se projeter sur notre ligne du temps on va essayer d'aller le plus loin possible entre guillemets parce que le but du jeu n'est bien entendu pas d'aller le plus loin le plus loin possible mais de pouvoir simplement avoir véritablement un panorama des différentes étapes importantes à venir et de pouvoir savoir interagir dessus intelligemment du moins on va essayer c'est promis alors donc on a l'actualité ici la seconde carte que je vais tirer sera une carte qui va représenter ce qu'est censé vivre gilles dans son travail dans un an l'année prochaine puis on continue à se projeter et on saute l'année 2 n'est pas trop intéressante j'aime pas le 2 ça me plaît pas on va les voir directement à trois ans on passe de un an à trois ans donc dans trois ans puis on saute encore une année dans cinq ans et enfin une dernière juste pour la route dans sept ans et pas si mal que ça alors là bon je tiens à freiner tout de suite les ardeurs de de notre amie gilles qui bien entendu comme tout un blog se dit oh là 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 il ya des cartes ici et des cartes là je vois à peu près ce que ça veut dire malheureusement quand on est particulièrement quand on est thermologue et que on regarde un tirage et plus encore quand bien entendu quand il nous il nous correspond quand ça parle de nous à ce moment là on devient juge et parti et il est très fortement déconseillé d'essayer de l'interpréter pour nous mêmes parce qu'on peut manquer de perspicacité parce que bien entendu on ne peut pas être objectif on est personnellement touché à ce moment là on peut avoir tendance effectivement à les piocher les interprétations qui nous conviennent ou pas on peut avoir des interprétations qui au contraire sont une référence directe à ce que l'on craint voir se produire et que et du coup par projection va essayer d'appliquer ça à notre tirage donc on va on va voir ça ensemble étape par étape petit bout par petit bout je sais qu'on a cinq cartes mais je vais essayer de ne pas durer trop longtemps je sais que youtube n'aime pas trop les vidéos trop longues c'est de faire ça correctement on va attaquer par la première carte qui représente l'actualité le présent c'est à dire vraiment l'état dans lequel en ce moment est en train de se trouver gilles c'est extrêmement intéressant extrêmement pertinent puisque la carte du battleur comme on le voit en cours est une carte qui se pose des questions ça tombe plutôt bien justement gilles me pose des questions donc c'est assez pertinent ça commence bien tu as bien fait de poser la question gilles le battleur en fait est un personnage qui a beaucoup de capacité et je ne doute pas que gilles est suffisamment de bagages pour savoir faire son travail correctement cependant le battleur nous parle de j'ai des capacités j'ai des possibilités il y a énormément de choses que je sais faire je sais quoi faire mais je sais pas comment le faire le battleur est en train de nous dire qu'il lui manque finalement le cadre la méthodologie l'endroit précis la direction véritablement dans laquelle il doit aller donc dans 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 une carte en tant qu'actualité vraiment dans le présent on voit que il y a de la compétence il y a surtout l'envie le battleur va beaucoup nous parler de l'envie l'envie de faire l'envie de projeter l'envie de créer l'envie de quand je dis projeter c'est pas d'imaginer quand je dis projeter c'est faire des projets mais il nous manque des infos il nous manque des informations on ne sait pas précisément dans quel cadre agir dans quel cadre utiliser ces compétences là donc véritablement ce qu'on est en train de voir c'est que oui j'ai des outils mais je m'interroge est ce que je l'utilise pour ça est ce que j'utilise pour ça est ce que j'utilise pour ça et finalement pour l'instant on n'a pas vraiment de réponse dans un an donc l'année prochaine comment va vivre son activité comment on veut comment gilles va pas forcément pas dans la pratique pas dans le type de pratique je j'entends tout de suite et de très loin et très fortement tous les tarologues regarder la carte de l'ermite en disant il va travailler comme thérapeute avec le tarot non on s'arrête on s'arrête ça n'est pas la question c'est pas la question du tout là ce qu'on essaye de voir c'est comment il va vivre réellement son travail là actuellement on est en train de juste se poser des questions avec l'ermite on amorce une démarche de recherche c'est à dire que l'année prochaine vraisemblablement gilles va passer le pas d'aller voir ailleurs d'aller voir différemment de peut-être découvrir des nouvelles manières d'utiliser son tarot et de quelque part peut-être essayer de découvrir des nouvelles méthodes qui sont peut-être un peu différentes et qui peuvent le laisser un peu circonspect l'ermite et pas et pas quelqu'un qui est entièrement dans l'apprentissage pour l'instant on le verra après l'apprentissage mais pour l'instant l'ermite est quelqu'un qui a plutôt tendance à dire je me mets un peu en retraite tout ça parce que je découvre des choses qui me parle d'autres qui me parle moins et ça me laisse un peu ça me laisse un peu dubitatif j'ai besoin de prendre du recul sur ça l'ermite est un personnage qui prend du recul et qui va essayer finalement d'analyser de loin en prenant le temps ce que l'on peut voir du coup dans cette carte là si j'essaie de remettre dans le contexte maintenant voilà j'aime bien toujours parler de la carte dire de quoi ça parle et pouvoir après le remet dans la situation là en l'occurrence ce que ce que gilles s'apprête à vivre pour l'année prochaine en tant que tarologue c'est finalement une espèce de mise entre parenthèses en se disant mais bon sens je sais faire des choses je me pose des questions bien entendu mais je suis en train de découvrir d'autres manières de faire je sens que j'ai besoin d'analyser de loin pour l'instant toutes ces choses là et de pas trop me mouiller je vais peut-être mettre même ma pratique un peu en pause avec nous voilà on a une activité qui est peut-être moins assidue moins moins fréquente on le fait plus épisodiquement mais je vais sur la découverte de nouveaux horizons sur lesquels pour l'instant je m'aventure pas encore je suis en train de découvrir je m'achète des nouveaux bouquins je vois qu'il y a des cours je vois qu'il y a des méthodes je rencontre de nouvelles personnes qui me parlent du tarot d'une nouvelle manière mais pour l'instant je pénètre pas encore je passe pas je passe pas la barre de la limite la frontière pour aller justement dans ce domaine là donc finalement on a une phase un petit peu d'interrogation mais ce qui est extrêmement intéressant ce qui est d'autant plus intéressant c'est qu'on voit maintenant la différence entre les deux l'espèce de passage entre un an et trois ans où là ce moment là à ce moment là on a complètement l'apprentissage de quelque chose de de nouveau c'est à dire qu'on va découvrir une nouvelle une nouvelle manière de d'aborder le tarot une nouvelle manière de le pratiquer de le comprendre on est sur une phase d'apprentissage donc peut-être même et c'est très dur c'est très dur quand on a les compétences de gil de voir que ailleurs ça peut être autrement alors c'est pas difficile de voir qu'ailleurs ça peut être autrement c'est difficile de voir que ça l'est et d'accepter nous même retourner dans cet état là et de dire attend je suis quand même je suis quand même compétent j'ai quand même des sacrés compétences je suis pas je suis pas je suis pas je suis pas né de la dernière pluie j'ai pas besoin de retourner sur les bancs de l'école et bien parfois si c'est pas une question d'âge c'est pas une question de compétence les plus grands maîtres retourne aussi sur sur les bancs de l'école pour aller voir un petit peu ce que les autres ont à dire pas forcément pour apprendre et découvrir une méthode qu'ils vont appliquer absolument mais peut-être aussi pour voir les choses qui ne leur conviennent pas et les choses qui leur conviennent et qu'ils vont prendre et vous faire toujours preuve de pragmatisme quand vous abordez une nouvelle méthode que ce soit au tarot n'importe quoi d'autre que ce soit une méthode de sport une méthode de lecture de la musique ou autre il ya énormément de choses que vous prenez énormément de choses que vous laissez et là finalement la difficulté ça va être de passer de cette étape là à cette étape là ça va demander au moins deux bonnes années au moins de un an à cinq ans oui un an trois ans pardon de un an à trois ans avant de dire bon bah ok mais je vais essayer d'apprendre quand même voilà toutes ces choses là que je suis en train de découvrir et qui me colle peut-être pas a priori à ce moment là je vais peut-être sauter le pas et ce qui est hyper intéressant c'est le passage aux cinq ans le passage aux cinq ans on a bien par ici vraiment je me rachète des ongles c'est ça si vous pouvez vous cotisez pour m'acheter des ongles pour que je puisse attraper les cartes plus facilement je suis preneur alors la carte du jugement la carte du jugement est une excellente carte en ce qui en ce qui concerne le le désir de se renouveler et de pouvoir voir un petit peu une nouvelle dimension dans nos pratiques ou dans notre vie en règle générale la carte du jugement nous parle de ben c'est pas dur vous avez voilà vous avez trois personnages qui sont là et qui sont en train d'assister à la naissance de quelque chose de nouveau à l'apparition de quelque chose d'inattendu donc ici on sait qu'on a des compétences là on est en train de se rendre compte qu'il existe d'autres choses d'autres domaines d'autres manières de voir et d'envisager tout ça que l'on regarde un petit peu d'un oeil un peu perplexe là on accepte de passer le pas et finalement de se former de d'apprendre de nouvelles techniques de nouvelles méthodes et à ce moment là il ya le l'apparition l'émergence d'un nouveau d'un nouveau gil d'une nouvelle pratique d'une nouvelle manière de pratiquer d'une nouvelle manière de considérer le tarot là c'est véritablement l'individu en tant que tel c'est à dire en tant que tarologue il est véritablement renouvelé il est véritablement presque on va dire recyclé c'est à dire que le personnage qui se trouve ici normalement est un personnage qui peu de temps avant était mort et soudainement se trouve être le fruit d'une résurrection parfaitement inattendue donc en gros on peut s'attendre à ce que certainement par ici il y ait une forme de mort personnelle symbolique attention je ne parle qu'en tant que symbolisme c'est à dire de moi en tant que tarologue je pensais être tel quel ça me correspondait mais finalement j'en viens à me poser des questions sur ce que je fais donc peut-être que tout ne fonctionne pas aussi bien que ça et puis je commence à me rendre compte qu'il ya d'autres manières qui fonctionnent il ya d'autres méthodes qui sont différentes d'autres personnes qui fonctionnent différemment j'accepte finalement de passer le pas j'apprends je laisse mûrir un petit peu tout ça et bim dans cinq ans à ce moment là on a vraiment quelque chose de nouveau qui apparaît on a une nouvelle manière de pratiquer on a une nouvelle un nouveau tarologue qui soudainement surgit avec peut-être des horizons un peu différents c'est à dire que pour les personnes qui ne connaissent pas le tarot on peut utiliser le tarot comme un outil divinatoire bien entendu mais on peut l'utiliser comme un outil de coaching on peut l'utiliser comme un outil thérapeutique on peut l'utiliser comme un outil psychologique comme un outil également de comment dire moi je sais que j'utilise beaucoup le tarot avec les enfants parce que ça les aide à on va dire à augmenter leur imagination leur capacité à créer des histoires avec les cartes et en même temps avec les histoires qu'ils racontent avec les cartes ils parlent en réalité de c'est très intéressant je vous invite à faire le test à demander à des très jeunes enfants de simplement tirer une carte et leur demander pas qu'est ce que tu vois dedans et vous allez voir qui vous parle réellement d'eux et de leur vie c'est très intéressant et là ici on a vraiment une nouvelle manière de faire une nouvelle méthode que gilles connaissait mais qu'il ne pratiquait pas encore peut-être pas de cette manière là et à ce moment là on a vraiment quelque chose de nouveau qui apparaît et c'est extrêmement intéressant et la dernière carte le monde alors c'est pareil je ferai des ardeurs de tous les tarologues ah c'est fantastique c'est le succès avant d'être le succès c'est pas du tout la question la carte du monde va nous parler de trouver notre place le monde c'est différents éléments inscrits exactement dans une même carte où chacun a un rôle à jouer et c'est exactement comme une chaîne où vous avez plusieurs maillons attachés les uns aux autres et lorsqu'on tire la carte cette carte là qui en plus c'est la dernière du lot et qui vient juste après la 20 la 21 arrive donc c'est comme comme si on avait vraiment une une évolution logique à ce moment là c'est c'est pas une forme de réussite on parle pas de succès on parle pas de de beaucoup d'argent c'est pas du tout le c'est pas du tout la question c'est juste j'ai trouvé ma place à ce moment là je sais comment je dois pratiquer j'ai trouvé ma place dans le tarot j'ai trouvé ma place dans ma vie professionnelle je sais comment je dois travailler comment je peux travailler et quelle est la méthode qui me convient et à ce moment là je deviens un maillon de la chaîne où je sais à quoi je sers il n'y a rien de plus gratifiant que ça véritablement ce qui est amusant c'est quand on observe numérologiquement on à la une ici on à la neuf après où on a voilà quand même une évolution on passe de 1 à 9 ça ça grandit ça croit et à un moment on à la 2 qui redescend et effectivement cette étape peut être vécue comme étant une forme de régression comme étant une forme de temps quand même un retour en arrière assez tragique là c'est quelque chose à mon âge et à mon niveau retourné à l'école fin j'ai vraiment autre chose à faire donc ça peut être vécu comme une régression et pourtant il n'en est rien ça n'est jamais qu'un enrichissement et après bim on remonte complètement c'est à dire qu'on se multiplie par 10 ça en passe de 2 à 20 et on termine par la 21 qui est la dernière carte numérotée du jeu et là c'est vraiment l'apothéose donc c'est extrêmement intéressant et maintenant si on fait un petit peu le parallèle avec avec les cartes entre elles on a ici justement un personnage avec une petite chose dans la main une baguette là exactement pareil cette femme a une petite chose dans la main une baguette là sauf que lui il est tout seul pour l'instant donc il n'y a pas encore une forme de reconnaissance peut-être aussi quelque part il n'y a pas encore tout à fait ça c'est pas encore présent même s'il ya les capacités même si elle est compétence les aptitudes et le savoir ça se trouve là mais il n'y a pas encore le 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 répondant de la part des gens qui se trouvent autour par contre ici on récupère exactement les mêmes outils mais à ce moment là on est véritablement entouré et il ya une forme de reconnaissance de tout ça si je remonte un petit peu et que je continue avec les cartes en miroir c'est comme ça que je les appelle les cartes en miroir c'est bien aussi de voir les extrémités puis de remonter au fur et à mesure là on a un personnage qui est aucune considération le prend pas mal gil c'est pas personnel personnage qui est âgé qui est vieux qui est fatigué qui courbe le dos donc il ya une forme presque deux encore une fois ne prend pas mal il ya une forme d'usure dans le sens dans le sens je suis arrivé au bout de ce chemin là et j'ai presque quelque part la nécessité d'en aborder un nouveau et là justement c'est qu'on arrive sur quelque chose qui est parfaitement nouveau qui est complètement novateur qui est complètement renouvelé on a finalement ici une carte où on voit que le petit vieux et à deux doigts de la mort tu en excellente santé gilles je ne fais pas de diagnostic tout va bien mais un personnage ici qui est dans un état où il arrive en fin de parcours de ce qu'il est en train de faire il a besoin d'avoir une nouvelle étape et là ce moment là il ressort et paf c'est une véritable renaissance le personnage revient tout nouveau tout renouvelé bon il est encore bleu mais ça va ça va venir on respire et après tout va mieux et le pivot central c'est à dire autour de quoi cela tourne quelle est l'étape nécessaire indispensable pour passer de ça à ça et ben c'est cette étape là c'est l'étape 2 et ben je vais retourner quelque part sur les bancs de l'école je vais réapprendre je vais ré étudier des nouvelles méthodes des nouvelles manières de voir des nouvelles manières de concevoir et puis je vais accepter aussi de de me dire que la manière de pratiquer que j'avais n'était pas mauvaise elle était bonne ce que je faisais était bon mais elle n'était bonne pour moi que pendant un certain temps et dans ce que j'ai vécu avec les aptitudes que j'avais au moment où je les fais c'était parfait mais que ben nous sommes des humains on évolue on apprend tout le temps toujours constamment et au bout d'un moment ce qu'on faisait très bien pendant un temps on se retrouve à se dire mais mince ça fonctionne plus pourquoi ça fonctionne plus ben ça fonctionne plus simplement parce que ce qu'on faisait on le faisait avec les aptitudes qu'on avait à l'époque mais comme on a grandi on a évolué on a appris on a plus de compétences à un moment et la manière de faire qu'on avait avant et qui correspondait à une manière où on avait moins de compétences au bout d'un moment on arrive à un point de rupture ça ne fonctionne plus ça ne marche plus et à ce moment là il faut accepter de passer à autre chose et de fonctionner différemment pour être en accord avec nos propres compétences et à ce moment là et ben ça passe par un réapprentissage ça peut être des formations ça peut être découvrir des nouveaux ouvrages ça peut être faire des stages ça peut être aussi simplement se mettre en retrait pour méditer un petit peu sur notre pratique et puis accepter de laisser tomber l'ancien pour passer à quelque chose de nouveau et à ce moment là on a effectivement une forme de renaissance donc voilà pour ce petit tirage alors bien entendu moi je fais toujours sur la ligne du temps je fais toujours sur maintenant un an trois ans cinq ans sept ans mais encore une fois comme je dis toujours ce sont des échelles de temps qui sont même pas approximatives elles sont personnelles et subjectives c'est à dire dans ce que j'ai la sensation de vivre j'ai l'impression qu'il s'est passé un an j'ai l'impression qu'il s'est passé cinq ans j'ai l'impression qu'il s'est passé dix ans tellement ça m'a semblé long la datation dans le tarot n'est jamais quelque chose de précis vous n'avez pas de calendrier de tarot ça n'existe pas il n'y en a pas et à ce moment là on ne peut que donner une approximation de temps sur sur la manière dont on va le vivre et de la manière dont on va le percevoir et donc là ce que l'on est en train de voir c'est bien entendu quelque chose de parfaitement subjectif mais si gilles décide volontairement et de lui-même de de passer la vitesse supérieure et de dire bon bah ok c'est bon j'ai pigé que ça fonctionne ce que je suis en train de faire mais ça pourrait fonctionner encore mieux parce que ça pourrait être en adéquation véritablement avec mes capacités ce que je sais faire bing à ce moment là on embraye on passe on passe la suivante et ce laps de temps qui allait jusqu'à sept ans qui est très long bien entendu peu bien entendu s'accélérer et à ce moment là une nouvelle dimension peut apparaître beaucoup plus rapidement voilà j'espère avoir répondu à quelques unes de tes interrogations gilles et puis ben quant à vous si vous avez des questions n'hésitez pas à me rajouter sur sur la page facebook ou sur mon compte puisque vous avez les deux il y à mon compte et il y à la page du tarot de marseille du tarot de marseille de nicolas conver restauré sur sur facebook pouvez me retrouver et une fois que vous aimez la page du tarot de marseille vous pouvez me poser une question et je tâcherai si j'ai le temps bien entendu j'ai beaucoup de questions en attente si j'ai le temps je prendrai le temps d'y répondre et de faire un tirage personnalisé avec un message adéquat voilà et puis va d'ici là je vous dis à très bientôt et en attendant prenez soin de vous